Selon moi, les trahisons amicales sont parfois plus douloureuses que les trahisons amoureuses parce qu'on ne s'imagine jamais de rupture amicale alors que quand on s'engage dans une relation amoureuse, on s'attend presque toujours à une fin. En tout cas, on s'y prépare. Et vous savez, j'ai toujours l'impression d'avoir fait le tour des histoires horribles quand une nouvelle se présente à moi. Après l'affaire Casey-Jo Stoddart, je vais vous présenter l'affaire Kimberly Proctor, une adolescente de 18 ans qui a été très brutalement trahie par deux de ses amis et camarades de classe. Avant que je commence la vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche et ensuite à me le dire dans les commentaires. Je répondrai à un maximum de ces commentaires. Et comme toujours, installez-vous bien confortablement, prenez quelque chose à manger et quelque chose à boire pour supporter cette affaire horrible. On ne perd pas de temps, let's go to the video. Avant de commencer la vidéo, changement d'ambiance. On passe au jaune, je vais vous présenter ou vous représenter CyberGhost VPN, l'un de mes services préférés et le sponsor de cette vidéo. Alors à quoi sert un VPN ? À masquer une adresse IP et aussi à crypter les connexions lorsque vous vous baladez sur Internet sur un réseau Wi-Fi public. Un VPN vous permet également de voyager à travers le monde, à travers ses différents serveurs. Et c'est aussi pour ça qu'avec CyberGhost, vous pouvez accéder à du contenu géo-restreint. À vous donc le Netflix japonais, le Hulu américain ou le Disney Plus finlandais. D'ailleurs, petit point super intéressant, je ne le savais pas mais la bibliothèque Netflix US contient 40% de contenu en plus que la bibliothèque Netflix française. On est vraiment des petits joueurs. En plus de 7200 serveurs dans 90 pays, vous pouvez avoir accès à CyberGhost depuis tous les systèmes d'exploitation possibles. Et un abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils différents. Donc vous pourrez partager votre abonnement avec vos frères et sœurs, vos parents et même vos amis. Point important, CyberGhost est noté 5 étoiles sur le site Trustpilot par plus de 13 000 utilisateurs. Mais aussi, ils ne partagent ni ne collectent vos données. Même les créateurs de CyberGhost ne savent pas ce que vous faites quand vous êtes sur Internet. Avec le lien qui sera dans ma barre d'infos, vous pouvez cliquer dessus et vous verrez, vous pourrez obtenir 84% de réduction sur l'abonnement. Ça fait donc un abonnement à 1,95€ par mois. Et en plus, on vous offre 4 mois gratuits. Kimberly, ou Kim, est née le 1er janvier 1992. Et donc, quand elle était petite, ses parents s'amusaient à l'appeler le bébé du nouvel an ou alors ils l'appelaient Kimmy, la petite Kimmy, assez affectueusement. Sa famille est issue de la classe moyenne. Sa mère, Lucy, est gérante d'un magasin Walmart. Et son père, Fred, est mécanicien automobile. Et la petite Kimmy est très différente des enfants de son âge. Elle est particulièrement sensible à la nature, aux animaux. Elle adore les animaux. Et dès qu'elle est en âge de parler, elle commence à réclamer des animaux à ses parents. Et donc, leur maison devient très vite une grande ménagerie. Elle a des lézards, des lapins. Et elle adore particulièrement les chats, vraiment. Au point où, quand elle était à l'école primaire, elle portait une sorte de bandeau avec des oreilles de chat. Et elle adorait ça. Mais cette sensibilité, cette excentricité, font que Kim est une petite fille, puis une jeune fille assez vulnérable. Dès qu'elle entre à l'école, elle commence à se faire harceler. Elle a beaucoup de mal à s'intégrer. Et elle finit par être harcelée tout au long de sa scolarité, au point de développer une phobie scolaire. Elle se rendait tout de même à l'école. Elle n'a jamais fait l'école à la maison. Mais elle se sentait très oppressée dans les couloirs de son lycée. Quand elle était entourée de tous ses autres étudiants, dans cette foule, elle avait toujours l'impression que quelqu'un allait la prendre à partie, finalement. Kim a en plus des difficultés d'apprentissage, ce qui fait qu'elle n'a pas beaucoup confiance en elle, qu'elle n'ose pas beaucoup s'exprimer en classe. Et ce qui fait donc qu'elle a beaucoup de mal à se faire des amis. Finalement, ses parents décident de l'envoyer dans une école alternative, un lycée alternatif. Le Pacific Secondary, dans la banlieue de Victoria. Avec pour but qu'elle puisse un peu mieux s'intégrer, et qu'elle puisse surtout apprendre à son rythme. Et l'école était fréquentée par un grand nombre d'adolescents, en difficulté, non pas seulement d'un point de vue scolaire, mais aussi d'un point de vue comportemental. Et Cruz Wellwood était l'un d'entre eux. Son père, Robert Raymond, était un criminel, un vrai criminel. Il avait agressé sexuellement, puis assassiné une jeune fille de 16 ans. Et de ça, Cruz parlait très 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 peu. Il parlait très très peu de son père, avec son entourage, mais il suivait un chemin tout aussi signeux. Il se droguait beaucoup, fumait beaucoup, et n'hésitait pas à faire du vol à l'étalage dès qu'il en avait l'occasion. C'est donc un gamin un petit peu spécial, qui a pour ami à un autre adolescent aussi très troublé, Cameron Moffat dit Cam. Cam est le plus costaud des deux. On dit toujours qu'ils se ressemblent s'assemblent, mais les deux ne se ressemblent absolument pas sur un plan physique. Mais en tout cas, ils avaient des histoires de vie assez similaires. Les deux adolescents sont tous les deux autant perturbés. Cam a été abusé sexuellement à l'âge de 4 ans. Suite à ces événements assez horribles, il a développé de nombreux troubles mentaux, pour lesquels il devait prendre un traitement. qu'il ne prenait jamais. Et donc, pour évacuer son stress et son trop plein d'énergie, finalement, il se défoulait sur ses camarades de classe. C'était un peu une brute. Et puis, il était très violent. Il emmenait parfois des coups temps en classe. Vous voyez un petit peu le personnage. Les deux garçons sont vraiment des poisons l'un pour l'autre. Et malgré cela, ils ne sont pas perçus comme réellement menaçants par le corps enseignant. Mais un petit incident aurait pu mettre la puce à l'oreille aux proches de Cruz, s'ils en avaient été informés. En février 2009, le jeune homme publie un article sur son blog intitulé « Premier signe d'un serial killer ». Et dans cet article, vous l'avez compris, il fait la liste des signes précurseurs d'un serial killer. Notamment la fascination pour le feu, la torture de petits animaux, l'abandon du père, etc. Et à la fin de cet article, il écrit « Ce qui est marrant, c'est que je réponds aux 14 critères d'un serial killer ». Et ça, ça ne présage vraiment rien de bon. Vous l'avez compris, c'est donc au Pacific Secondary que Kim fait sa rentrée. Et c'est là qu'elle rencontre Cruz et Cam. Elle y rencontre également Samantha Kennedy. Donc finalement, elle a un petit groupe d'amis. C'est un peu la première fois pour elle. Et puis elle est très flattée aussi d'avoir pour la première fois de l'attention masculine. Et donc peu à peu, elle se crée la vie sociale dont elle a toujours rêvé. L'année se passe très bien. Kim s'intègre très bien auprès de ses camarades de classe. Elle fait de gros efforts aussi au niveau de son travail scolaire. Donc finalement, tout se passe bien pour elle. Et en plus, elle rencontre un garçon qui s'appelle Zach. Et quand on est au lycée, rencontrer un garçon qui nous plaît et à qui on plaît aussi, c'est assez incroyable. C'est son premier amour. C'est un véritable coup de foudre. Les deux jeunes gens finissent par sortir ensemble. Comme de nombreuses histoires d'amour, ils commencent au lycée. Elle se termine extrêmement vite. D'ailleurs, c'est Zach qui va rompre avec Kim. Et donc là, Kim est effondrée. Elle ne comprend pas du tout ce qui se passe. Elle pensait rester avec ce garçon toute sa vie. Elle pensait en tout cas que cette relation durerait un petit peu plus longtemps. Et donc, elle va très vite, pour chercher du réconfort, se confier à ses amis, notamment Cam et Cruz. Et au cours d'une de ces discussions, Cam a fait un compliment à Kim. Il s'est certainement dit, bon, la voie est libre. Pourquoi ne pas tenter quelque chose ? Je n'ai pas vu beaucoup de belles choses. Mais je dois dire que tu es l'une d'entre elles. Et à cela, Kim a répondu, oh, merci. Vous voyez, ce n'est pas vraiment expressif, parce que, en réalité, Kim était déjà attirée par un autre garçon, Cruz, le meilleur ami de Cam. En fait, les deux adolescents s'étaient beaucoup rapprochés lors de la période post-rupture de Kim. Ils avaient de grandes discussions tous les jours. Et Kim a développé des petits sentiments pour Cruz. Vous le savez, se mettre entre deux meilleurs amis, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et donc, Kim sait qu'elle est dans une position un petit peu délicate. Elle se confie à son amie, Samantha Kennedy. Elle lui dit, mais tu sais, j'aime bien ce Cruz. Il est quand même très sympa. Voilà, ça pourrait être un moyen pour moi d'oublier enfin Zach. Et là, Samantha lui dit, assure-toi simplement que tu ne le mènes pas en bateau si tu n'es pas sûre de l'aimer. Cruz est très différent avec Kim. Cruz se montre très ouvert et même très vulnérable avec Kim. Il lui dit qu'il apprécie vraiment, que c'est la seule personne avec qui il peut vraiment être lui-même. Alors que, quand ils sont ensemble en cours, c'est un petit peu le clown de la classe et il ne montre jamais, jamais ses sentiments. Un jour, il lui dit d'ailleurs, tu es vraiment trop bonne Kim. Tu fais vraiment trop confiance aux gens. Au fil du temps, les deux adolescents se rapprochent. Ils se rapprochent au point de décider d'entamer une relation. Alors pour Cruz, c'est une super bonne nouvelle. Il aime vraiment Kim. Il la trouve vraiment mignonne. Malheureusement, cette relation ne dure pas très longtemps. Et cette fois-ci, c'est Kim qui met un terme. Elle dit à Cruz, écoute, là, je ne me sens pas du tout remise de ma rupture avec Zach. Peut-être qu'on pourra se mettre ensemble plus tard quand je me sentirai mieux. Pour le moment, je ne me sens vraiment pas à l'aise avec cette situation. Et Cruz est vraiment piquée. Vraiment, vraiment beaucoup. Après ça, Cruz commence à se montrer vraiment très méchant avec Kim. Et ce n'est pas seulement Cruz qui se montre méchant avec Kim, Cam également. Cam qui a dû être très énervée de voir que son meilleur ami sortait avec la fille qu'il trouvait très jolie. Ils ont commencé un petit peu à la harceler sur les réseaux sociaux et même dans la vraie vie, à lui dire qu'elle était méchante, qu'elle était violente, qu'elle était explosive, à l'inciter à aller se suicider, à lui dire va mourir. Et c'était quelque chose qu'il faisait en permanence pendant plusieurs semaines. Au point où Kim, qui d'abord voulait comprendre d'où venait cette animosité, a décidé de les ignorer. Elle avait tellement été harcelée dans le passé, elle était donc très triste de réaliser que ses amis lui tournaient complètement le dos mais elle ne voulait plus du tout subir ce genre de brimade. Et donc, finalement, elle a décidé de ne plus du tout leur répondre. Hors ligne, en dehors d'Internet, la vie de Cruise et de Cam est de plus en plus sombre. Ils commencent vraiment à dériver. Ils consomment de plus en plus de drogue, de plus en plus d'alcool et ils n'arrêtent pas de regarder des pornos sadomasochistes et ensemble, ils discutent de leur fantasme, de leur envie de violer une jeune fille. Et ils souhaitent à tout prix faire de leur fantasme une réalité. Le 17 mars au soir, Kim reçoit un message de Cruise et elle lui dit Oh, qu'est-ce que tu veux ? À ce moment-là, on imagine qu'elle a un petit peu peur de lui puisqu'il a beaucoup harcelé et il lui a fait beaucoup de mal. Elle se méfie. qu'est-ce que tu fais demain ? Kim, rien à part du babysitting à 15h. Cruise, je m'ennuie et je cherche quelqu'un avec qui m'amuser. Je voulais aussi m'excuser. Kim, Oh, un peu surpris. Cruise, il y a des choses que je préférais te dire en personne à propos du fiasco de Zach. Kim a ensuite demandé à Cruise de l'appeler pour qu'il puisse discuter un petit peu et le jeune homme a fait entendre toute la conversation à son amie qui derrière se moquait, qui proférait des paroles super violentes que bien sûr Kim n'entendait absolument pas. Et suite à cet échange, les deux garçons ont commencé à parler sérieusement de leur plan. Pourquoi ne pas la garder attachée et en vie ? A suggéré Cam. C'est ce que je vais faire mais je dois d'abord la défoncer et peut-être la séduire. Le 18 mars au matin, Kim est dans son lit. Sa mère vient lui faire un petit coucou. Elle sait très bien que sa fille n'a pas cours ce jour-là et elle pense donc qu'elle fera une petite grasse matinée. Elles ont vraiment toutes les raisons de se réjouir puisque Kim a assez de crédit pour pouvoir avoir son diplôme, aller à l'université, faire ce qu'elle aime, travailler avec les animaux, tout se passe bien. Le programme ce jour-là, c'est que Kim aille faire du baby-sitting l'après-midi et puis qu'elle rentre chez elle pour commencer à coudre sa robe pour le bal de promo. Mais avant tout ça, Kim avait quelque chose à faire, rencontrer Cruise. Pour elle, c'était certainement un moyen de se faire pardonner de cette rupture. Elle se sentait certainement coupable et donc elle a enfilé son petit suite avec le numéro 13 imprimé dessus et elle s'est rendue au point de rendez-vous où elle a retrouvé les garçons à 10h30 du matin. Ils ont tous les trois discuté un petit peu, traîné un petit peu dans la ville et puis ils se sont rendus au domicile d'un des garçons. Cruise et Kim avaient créé un code, un code qui signifierait que l'attaque pouvait commencer. Et donc au moment où ils seraient prêts, Cruise devait dire je vais aller me faire un plat de macaroni et cheese. Et c'est là que tout a commencé. Les garçons ont commencé à frapper Kim, à lui donner des coups de pied, des coups de poing à deux sur une petite jeune fille. Cam était en plus assez costaud. Ils lui ont lié les mains et les chevilles pour que bien sûr elle ne puisse pas du tout s'échapper. Pour qu'elle ne puisse pas crier, ils ont enfoncé une chaussette dans la bouche de Kim qu'ils ont fixée avec du ruban adhésif. Et là, leur fantasme pouvait se réaliser. Dans un premier temps, ils ont déversé toute leur colère sur Kim en la frappant. Ils n'arrivaient absolument pas à digérer le fait que Kim ne voulait être avec aucun d'eux. Tout par-delà en fait. Et c'est vraiment parti très loin. Ils ont mutilé Kim avec un couteau. Ils ont enfoncé des déchets, un couteau, un bâton de sucette dans son vagin et dans son anus. Et ensuite, alors que Kim était toujours en vie, ils l'ont placé dans un congélateur. À ce moment-là, Crew se dit « Ouf, bon, on a fait des bêtises, bon, il faut que je me fasse un petit alibi. » Et donc, il envoie un SMS à Kim demandant « Est-ce que t'as fini de faire du babysitting ? » pour faire comme s'il n'était absolument pas au courant de toute cette situation. Entre-temps, Kim meurt. Elle meurt d'asphyxie, certainement à cause de la chaussette qu'elle avait dans la bouche, mais peut-être aussi a-t-elle été étouffée par un coussin. Tout ce qui s'est passé était tellement horrible. Toutes les options sont envisageables. Le lendemain matin, Cam et Crews mettent le corps de Kim dans un sac de hockey et ils se rendent jusqu'au Galloping Goose Trail. Donc, c'était un endroit assez boisé, un endroit à l'extérieur de la ville, à l'écart de la ville où ils ne risquaient pas de se faire prendre. Là, ils s'enfoncent un petit peu dans les bois, ils arrivent en dessous d'un pont, puis ils versent de l'essence sur le sac et ils y mettent feu. Et là, alors que la famille de Kim s'inquiète pour elle, ils se posent des questions, elle a disparu depuis plusieurs heures et puis surtout, ce n'est pas du tout le genre de Kim de partir comme ça sans prévenir personne. Tout le monde s'inquiète. Crews et Cam continuent leur vie comme si rien ne s'était passé. Crews va rencontrer une petite amie, une fille qu'ils fréquentaient à l'époque et Cam va bruncher avec sa mère et sa grand-mère et puis ensuite, ils vont se rendre dans un magasin de jeux vidéo et sa mère va lui acheter des jeux vidéo. Mais cette nuit-là, un jeune homme qui est en train de fumer sous le pont où le corps de Kim se trouvait, trouve le corps. Il trouve le corps et il est horrifié. Il appelle immédiatement la police et la police, grâce au dossier dentaire de Kim, fait très vite le lien. Les parents de Kim sont dévastés. Ils se demandent ce qui a pu arriver à leur petite fille qui était leur seule fille, leur fille. unique, qu'ils adoraient. C'est quand même qu'ils pensaient la sauver en la mettant dans une nouvelle école. C'est ce changement d'école qui a causé sa perte. Les enquêteurs ont commencé à surveiller de près l'entourage de Kim. Ils ont créé une page commémorative sur Facebook et ont essayé d'observer les profils des personnes qui venaient poster sur la page Facebook. La mort de Kim était partout dans tous les journaux locaux et ça a commencé à rendre Cruz très paranoïaque et très très nerveux. Il était tellement nerveux qu'il s'est dit qu'il devait parler à quelqu'un autre que Cam. Et donc, il a décidé de parler à sa petite amie mais il ne voulait pas parler sur MSN. Il s'est dit sur MSN, la conversation pourrait être traquée. On va aller sur le forum World of Warcraft. Peut-être que là, du coup, ce serait plus safe. Et c'est là qu'il a avoué le crime à sa petite amie. Sa petite amie était très très choquée mais elle a quand même gardé la face. Elle lui a dit « Ok, écoute, ne t'en fais pas. Dans tous les cas, je serai toujours là pour toi. » Un peu plus tard, Cam est aussi arrivé dans la conversation et il a confirmé les dires de Cruz. La jeune fille lui a demandé « Et sa famille, ses amis et tous ceux dont tu as ruiné la vie ? » Cam a répondu « Non, je ne me sens pas mal pour eux. » Comportement très étrange. Changement de tenue les amis et je me suis rendu compte en faisant le montage de cette vidéo que je n'avais pas filmé la fin de cette vidéo et ça ne passe pas. Il fallait que je le fasse donc je le fais tout de suite, quelques jours après. Donc après le crime, autant vous dire que Cruz ne considérait plus du tout le lycée comme sa priorité. Il allait au lycée quand il le voulait et quand il y allait, il se montrait toujours exécrable envers ses camarades de classe, envers ses amis, envers toutes les personnes qu'il croisait. Un jour, alors qu'il parlait de Kim avec un de ses amis, Samantha, la meilleure amie de Kim est venue lui dire « Écoute, est-ce que tu pourrais arrêter de parler d'elle ? Elle est morte, moi ça me fait mal, s'il te plaît, arrête. » Et il lui a répondu mais très énervé, le garçon était très énervé. « Écoute, dans tous les cas, qu'est-ce que ça peut faire que je parle d'elle ? Elle est morte, tout le monde s'en fout. » Un autre lycéen qui avait eu une conversation avec Cruz rapporte le même type d'interaction. Apparemment, Cruz lui aurait dit « Dans tous les cas, moi je la détestais, finalement tant mieux qu'elle soit morte. » Dans le même temps, les deux garçons continuent à parler de leurs crimes sur les réseaux sociaux, sur MSN notamment. À partir de ce moment-là, ils n'ont plus peur d'en parler sur Internet, vraiment. Ils se sentent vraiment tout puissants. Et le 25 mars, Cam va même suggérer à Cruz qu'il tue une autre personne en disant « Oui, écoute, c'était tellement facile de tuer cette meuf, est-ce qu'on recommencerait pas ? » Quelques jours plus tard, Cruz et Cam subissent un interrogatoire de la police comme tous leurs camarades de classe et ils prétendent avoir vu Kim le matin de sa disparition mais ne pas avoir passé l'après-midi avec elle. La police les relâche mais les trouve extrêmement suspects et donc décide de les traquer. Des micros sont placés à leur domicile, sur leur téléphone portable et il ne faut pas beaucoup de temps à la police pour réaliser qu'ils ont devant eux les coupables du meurtre de Kim. Le vendredi 18 juin, Cruz et Cam sont arrêtés pour le meurtre de Kim. Plutôt que de faire face à un procès et à un jury, les deux jeunes hommes ont immédiatement plaidé coupable pour le meurtre de Kim. Et ils ont été condamnés à la prison à perpétuité, à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Cette histoire est effrayante parce qu'on a tous, tous dans nos vies friendzoner quelqu'un, dit à une personne qu'elle ne nous intéressait pas. Est-ce que vous, après avoir éconduit une personne, vous avez déjà eu affaire à des comportements violents ? De mon côté, c'est déjà arrivé. Je trouve ça très effrayant que certaines personnes ne soient pas capables d'accepter le rejet. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires et partagez-moi vos expériences. Je lirai tous vos commentaires comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien sûr, abonnez-vous. Ça me ferait plaisir. Laissez un petit like pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le programme d'Halloween qui s'annonce vraiment, vraiment très intéressant. En tout cas, je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez protéger vos écrans à moindre coût, cliquez dans le lien qui sera dans la barre d'infos. Vous bénéficierez d'une réduction de 84% sur votre abonnement, un abonnement donc à 1,95€ par mois et en plus, 4 mois gratuits. Donc vraiment, foncez. Allez-y. Sous-titrage ST' 501